Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux d'être avec vous ce matin. J'ai la chance d'avoir rejoint ce projet maintenant il y a un an. Je vais vous montrer aussi que tout est possible dans les réorientations professionnelles. Moi j'ai travaillé pendant 20 ans dans l'univers du marketing sportif. J'ai été dans des agences de marketing sportif, dans des recherches de partenaires de grands clubs de ligands de football dans le rugby. Ensuite j'ai travaillé quelques années dans un groupe de médias, le groupe Next Radio TV, donc RMC, RMC Sport, BFM TV, BFM Business. J'étais responsable de la promotion de la radio d'RMC. Ensuite j'ai dirigé le pôle sport de la régie pub du groupe, donc BFM TV, RMC, donc les contenus, le digital, la radio, tous les programmes autour du sport et les revenus autour du sport. Et puis j'ai rejoint le Stade Français Paris, le club de rugby professionnel, où j'avais la direction marketing, commercial et communication du club. Une expérience fantastique qui m'a amené en fait 20 ans plus tard à me poser certaines questions et il se trouve que 17 ans par avant, en 2003, j'ai rencontré Yvan Bourgnon, qui est un skipper, un navigateur, un écologiste aujourd'hui très investi. Et à l'époque, il cherchait des partenaires pour la suite de la route du Rhum 2002. La route du Rhum 2002 avait été catastrophique pour l'ensemble de la flotte. 80% des grands skippers avaient dématé, avaient abandonné, dans des conditions un peu irréelles. Et donc j'ai cherché un gros partenaire, j'ai travaillé avec lui en 2003 pendant quelques mois pour lui amener un programme de développement sponsoring et pour lui amener des nouveaux partenaires. C'est comme ça qu'on s'est connus, c'est donc dans l'univers du sport et on s'est retrouvés 16 ans plus tard sur un autre sujet, dans un autre domaine. Donc cette histoire, elle est formidable parce que déjà ça montre qu'on peut tout à fait se réorienter, qu'on peut tout à fait viser des objectifs différents. Les missions peuvent être assez similaires. Aujourd'hui, mon métier, mon quotidien, c'est de faire la promotion à la fois de ce sujet, de cette cause, de ce combat et en même temps de l'association, de ce qu'on y fait chaque jour, comment on s'y prend. Et donc la rencontre, il y a un an, a été formidable parce que Yvan avait déjà réfléchi sur ce projet, avait déjà pendant un an et demi travaillé sur des études, avait pensé le projet pour dire le constat est terrible. Il avait fait un tour du monde en catamaran de sport non habitable pendant 230 jours et sur certaines zones, océan Indien, Asie du Sud-Est. Il a été confronté à un problème majeur, c'est-à-dire la pollution plastique violente qui s'accrochait au gouvernail partout puisqu'il était sur un catamaran de sport non habitable, c'est-à-dire un ras de l'eau. Là, on n'est pas à 30 mètres de haut. Là, les plastiques, on les voit, on les vit et on les subit. Et donc, en tant que marin, il avait fait un tour du monde avec ses parents. Il avait 8 ans. Là, on a 48 aujourd'hui. Et donc, il y a 40 ans, les mers et les océans, ils n'étaient pas au niveau qu'on connaît aujourd'hui. Il faut savoir qu'entre 2000 et 2015, on a produit et consommé plus de plastique que sur l'ensemble du siècle qui vient de se dérouler. Et donc, les choses s'accélèrent et même s'il y a des prises de conscience aujourd'hui globales, générales, des pouvoirs publics, des particuliers, des entreprises, il y a quand même un sacré défi, un sacré challenge qui nous attend. L'histoire de ce projet, écoutez, je vais vous en parler un petit peu. The SeaCleaners, c'est donc une association qui a différents objectifs et qui veut être dans l'action. C'est-à-dire qu'il y a une partie réflexion très importante. Il faut savoir où on va, pourquoi on y va, qui sont les vrais intervenants, quels sont les enjeux d'un débat pareil. Et puis, en même temps, le choix de l'association, c'est de dire qu'il faut commencer à bouger. On ne fait pas grand-chose aujourd'hui, en tout cas dans l'action. Il n'y a pas beaucoup de projets qui sont dans l'action, beaucoup d'associations, beaucoup de prises de contacts, de référencements, mais l'action manque cruellement. Donc, c'est une des solutions, c'est une des solutions qu'on amène, qu'on propose. Il y en a d'autres, il y en aura d'autres, et tant mieux. Et donc, voilà, je vais vous présenter un petit peu tout ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est carrément déraisonnable, mais c'est des choses qu'on fait quand on a 20 ans, pas quand on a 40 et qu'on est père de famille. Mais bon, il y en a qui restent jeunes, il faut croire. Musique 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 J'ai atteint le point le plus au nord, 73 degrés, c'est pas très très loin du pôle nord. Alors juste, il faut bien comprendre, vous avez vu des choses que peu de personnes sont capables de faire. Les périples de faire un tour du monde en catamaran de sport non habitable allaient faire le passage du nord-ouest entre l'Alaska et le Groenland sur un catamaran de sport non habitable seul. C'est une prise de risque colossale mais c'était aussi des enjeux pour lui écologiques et environnementaux. Le tour du monde en catamaran de sport, il a vu ce que c'était que les plastiques dans certaines zones terriblement infestées et polluées. Le passage du nord-ouest, il a vu que le réchauffement climatique c'était du concret. Il passait dans des zones où il y a 15 ans on passait pas du tout. Donc il a pu réaliser ce défi entre juillet et septembre 2017, mais il y a quelques années c'était pas possible. Alors techniquement en termes de voile et de performance sportive c'est assez inouï, mais normalement il aurait pas dû passer. Donc ça veut dire quoi aussi ? Ça veut dire que la réflexion c'est l'importance de l'océan, tout part de l'océan. 70% de la surface de la planète, les océans, ils contiennent 97% de son eau. Les océans ils nous nourrissent, ils nous soignent, ils nous protègent, ils nous transportent et ils nous font voyager. L'océan c'est le fournisseur essentiel d'oxygène aujourd'hui, c'est le vrai puits de carbone, c'est le régulateur du climat, c'est notre mère nourricière aujourd'hui aussi évidemment, c'est le garant de notre santé. C'est un terrain de jeu magnifique et puis il inspire de très nombreux artistes évidemment. La pollution plastique en quelques chiffres, je vais parler de la pollution maritime, elle devient assez démente puisqu'il faut savoir que d'ici 2050 vous aurez une tonne de plastique pour une tonne de poisson. C'est la tendance, on est en plein dedans et ça devrait même s'accélérer. Il y a 8 millions de tonnes de déchets plastiques qui se déversent chaque année dans les océans. On est à 1 million d'oiseaux qui sont tués par an, 100 000 mammifères marins également qui subissent tout ça, plus de 1400 espèces marines qui sont déjà impactées, 70% des déchets flottants finissent par couler. Et il faut 450 ans pour qu'une bouteille plastique se dégrade et immerger, ce temps il est quasi infini. On est à 1 million d'oiseaux qui sont très importants. On est à 1 million d'oiseaux qui sont très importants. On est à 1 million d'oiseaux qui sont très importants. Aujourd'hui, utiliser l'énergie renouvelable et être en mesure de ramasser, de récolter tous ces produits que nous relâchons dans les océans me fascine parce que votre projet est quelque chose qui, à mon avis, va marcher très très bien. Alors le symbole de la remanta, c'est majestueux une remanta et puis c'est par définition cet animal magnifique qui filtre les os, évidemment, donc ce symbole pour nous était dans à la fois l'esthétisme, le biomimétisme quelque part, s'inspirait de la raie. Aujourd'hui, notre action elle est double, nos objectifs y sont doubles. On a à la fois une vision qui est une vision préventive et nous avons une vision corrective. À terre, évidemment, c'est protéger cette biodiversité, c'est replacer l'humain au cœur des enjeux écologiques de demain. Il va falloir dynamiser aussi une économie locale et circulaire pérenne en proposant des solutions de valorisation énergétique énergétique et donc de valorisation des déchets plastiques. Et puis, évidemment, ça commence par là, c'est éduquer, c'est prévenir pour sensibiliser les générations futures. On montre beaucoup d'actions avec les jeunes, que ce soit sur des événements, sur le terrain, dans des associations, au collège, au lycée, bientôt dans les universités. On a créé un pôle pédagogique qui va travailler de très près avec l'éducation nationale. Il y a beaucoup, il y a déjà beaucoup de proviseurs, de professeurs. Alors c'est sciences naturelles, histoire géo, il y a physique chimie. Pourquoi ? Parce que c'est des projets, vous verrez, qui parlent d'écologie, qui parlent de santé, qui parlent de recherche, qui parlent d'énergie renouvelable. Donc tous les sujets s'y retrouvent. Et c'est vrai que quand on a six ans, on est déjà très sensible. Quand on en a dix, on a déjà des idées. Et quand on en a quatorze, on va passer à l'action souvent. Donc c'est très important pour nous de voir comment les jeunes réagissent et les messages qu'on peut faire passer. On ne fait pas passer les mêmes messages à un enfant de six ans qu'à un ado de seize ans. Donc ça, c'est très important aussi pour nous de bien comprendre ce qu'ils attendent et ce que les professeurs attendent également. En mer, c'est évidemment une grosse partie de notre action. Il va falloir collecter ces macro-déchets. Pourquoi on parle de macro-déchets ? Parce qu'aujourd'hui, les macro-déchets, il faut éviter qu'ils se désagrègent, qu'ils se dispersent. Quand ils sont à l'état de micro-particules, de micro-déchets ou de nano-déchets, c'est déjà beaucoup trop tard. Vous imaginez qu'il faudrait quelque part un tamis géant pour tamiser l'océan et pour récupérer les micro-plastiques. Aujourd'hui, ce n'est pas possible. Alors aujourd'hui, évidemment, pour éviter ça, c'est ce qu'on a vu. Le mieux, c'est de mieux consommer, c'est de moins consommer, c'est de réutiliser, c'est de recycler. Bref, c'est tout ce travail qu'on a colossal à faire autour du plastique et du sujet plastique. Mais en attendant, notre objectif, ça va être de lutter contre la pollution à venir. La pollution passée, malheureusement, on ne va pas pouvoir faire grand-chose. La pollution passée, quand vous avez déjà tous les plastiques qui sont au fond de l'eau, c'est compliqué. En revanche, il faut travailler sur la pollution à venir. Et c'est pour ça que nous, ce qu'on veut, c'est d'être dans des zones de forte densité avant que ces macro-déchets ne se désagrègent, ne se dispersent. En mer, ça va être la capacité aussi pour nous de relever, d'observer et donc de recueillir des données scientifiques. C'est important d'avoir quelque part un laboratoire mouvant, itinérant sur l'eau. C'est comme ça aussi qu'on va mieux caractériser les plastiques. Les zones d'intervention, du Manta, qui aura une priorité aux missions de collecte proches des côtes, évidemment, dans les estuaires, aux embauchours des fleuves les plus pollués. Et donc, la mobilité d'un tel navire va nous permettre d'avoir un rayon d'action illimité et de nettoyer des zones qui auront été polluées suite à des catastrophes naturelles. Pourquoi c'est un navire innovant ? Déjà parce que c'est un navire qui va être capable de collecter 10 000 tonnes de déchets par an. Alors, bien entendu, à l'échelle de la planète, ça paraît dérisoire. Sauf que notre message, c'est qu'il faut bien commencer. C'est que pour l'instant, on ne fait rien. Et donc un bateau, il faut déjà qu'il existe. On va montrer qu'il marche, on va montrer qu'il est efficace. Et puis surtout, ça va être un formidable étendard en termes de communication. Parce que quand vous arrivez à un port, quand vous arrivez dans des pays, pour alerter les pouvoirs publics, les autorités locales, les ménécènes potentielles ou les médias, c'est plus simple d'arriver avec un bateau qui fait 50 mètres de large dans un port que malheureusement avoir une action de fourmis extraordinaire de nombreuses associations qui font un travail sur le terrain qui est colossal, mais qui n'ont pas un objet qui se voit comme ça. Donc on sait à quel point ça va être important. Et donc aujourd'hui, il faut avoir en tête que si on arrive à collecter 10 000 tonnes de déchets par an, ça voudra dire que d'ici 10 ans, 15 ans, si on arrive à dupliquer ce modèle, à faire en sorte que des États membres, des gouvernements, des grandes collectivités comprennent qu'il faut ce type d'outils pour commencer à regarder dans leurs eaux territoriales, avec 300 navires, c'est 30% de la pollution que vous commencez à récolter. Donc ça, ça a un vrai sens et ce sont des chiffres qui sont importants. Ce laboratoire scientifique, il va nous permettre de géolocaliser, de quantifier et de caractériser les déchets. On va mettre à disposition ces données en open data. Nous ne sommes pas des vendeurs de bateaux. Nous sommes une association, loi 1901, d'intérêt général. Notre objectif, ça va être de créer ce magnifique premier bateau, évidemment entouré d'un consortium technique, de spécialistes, de chantiers navals, de différents corps de métier dont l'expertise et l'expérience, c'est de construire des bateaux. Celui-là est un peu révolutionnaire. Et donc derrière, ça va être de donner envie de montrer que ce bateau marche, qu'il fonctionne, pour que le modèle se duplique. On va renforcer la prévention en amont, mais on va évidemment développer des actions de sensibilisation à destination des populations qui sont les plus impactées par la pollution plastique. Aujourd'hui, en France, on a cette conscience. Il y a encore beaucoup, beaucoup de choses à faire. On jette encore beaucoup, beaucoup par la fenêtre de la voiture quand on est sur l'autoroute. On jette encore dans la rue. On n'a pas encore les vrais réflexes du tri. Oui, ça progresse. Et puis la France n'est pas un mauvais élève en Europe. Mais vous imaginez bien que la conscience, la culture, le management des déchets dans certaines grandes métropoles, quand vous êtes au bord des rivières, des fleuves, que vous avez une population qui s'accroît surtout dans ces zones et que vous êtes sur des fleuves ou à côté des fleuves qui ont les plus gros débits du monde, parce que c'est ça aussi, quand vous êtes en Chine, quand vous êtes dans ces régions du monde, vous êtes en plus à côté des fleuves qui ont les plus gros débits du monde. Là, la gestion des déchets, c'est compliqué. Et donc forcément, cette sensibilisation est un pas qu'il va falloir le faire aussi dans ces pays-là. Et puis évidemment, le levier de l'économie circulaire, c'est important. Alors on en parle beaucoup. Vous voyez aujourd'hui, c'est comment on crée un modèle et comment on produit mieux, plus proche. On réduit les empreintes carbone parce qu'aujourd'hui, il faut même avoir en tête, il y a des unités de recyclage dans le monde entier. Elles font venir du plastique avec des camions qui font 2000 kilomètres. Donc en fait, on fait du recyclage, on est sur des unités magnifiques et il faut. Mais quand vous avez des flottes de camions qui font 1000 bornes pour venir vous acheminer le plastique, il y a quelque chose qui ne marche pas quand même. Donc cette volonté, ça va être de développer des initiatives de valorisation des déchets plastiques et de dynamisation. Ce qu'on a en tête, c'est qu'on va récupérer des plastiques sur l'eau. Il y aura des plastiques recyclables et des plastiques non recyclables. L'objectif, ça va être de manger ces plastiques non recyclables, de les transformer à travers une technique qui pourrait être la pyrolyse, qui va nous permettre de transformer en énergie, réutiliser cette énergie, pour continuer à travailler l'autonomie du bateau, puisque l'objectif, vous allez voir, c'est d'avoir un bateau le plus autonome possible, le plus propre possible, qui va laisser l'empreinte carbone minimale, de façon à ce qu'on soit logique. Pourquoi aller chercher des plastiques en mer et déverser des milliers, des millions de tonnes de fuel sur une année, parce que finalement, ça n'a pas beaucoup de sens ? Donc cette logique-là, elle est vraiment très liée à tout l'ensemble du projet. Il a été conçu comme ça. Le bateau sera le plus éco conçu possible, et puis sa trace carbone sera aussi limitée au maximum. Donc ces plastiques-là, on voit qu'à travers le système de pyrolyse, il y a un avenir. Il y a des populations qui n'ont pas d'unité de recyclage, pas encore développées. Il faudra arriver avec des pyrolyses sur des petits containers pour aller à terre et dire, voilà, voilà aujourd'hui ce que vous pouvez faire. Au lieu d'aller consommer, aller à la pompe, prendre de l'essence, vous avez aussi une ressource. Le plastique, ce n'est pas qu'un déchet. Le plastique, aujourd'hui, c'est une ressource. Et ça, c'est quelque chose qui va beaucoup, beaucoup évoluer. C'est de faire de cette espèce de peur du plastique, tout à coup, créer cet électrochoc en disant, le plastique est une ressource. C'est un défi technologique. Pourquoi ? Parce qu'on va combiner plusieurs technologies de production d'énergie renouvelable pour réduire cette empreinte carbone. Alors, il faut savoir qu'on aura, voilà, 2000 m² de panneaux solaires, deux éoliennes qui seront à l'arrière du bateau à axe vertical. On a quatre grainements automatisés, des groupes de propulsion à hélices et des hydroliennes. On aura, évidemment, un système de sonar pour éloigner la faune de façon à ce qu'on ne fasse pas forcément peur à tous les animaux, tous les mammifères et les poissons qui seront là. Et donc, ça, ça va être très important aussi. Et ce défi technologique, il est de combiner ces énergies. Parce qu'en fait, elles existent toutes. Elles existent. On n'a rien inventé. En revanche, les faire cohabiter le mieux possible sur un bateau de 60 mètres, 70 mètres, 50 mètres. Ça, c'est un vrai défi. Et ça, ça n'a jamais été réalisé. Évidemment, on a parlé des dimensions. Il faut que ce soit un bateau qui soit efficace. Et pour être efficace, il faut qu'il collecte en masse. Pour collecter en masse, il faut qu'il ait ces dimensions-là. Et puis, on sait à quel point le vecteur de communication est important dans nos sociétés occidentales, mais pas que. Il faut montrer des choses. Et pour montrer des choses, il faut être des fois un peu en démonstration de force. L'usine embarquée, forcément, parce qu'on collecte. Mais qu'est-ce qu'on fait ? On collecte, on trie, on compacte, on stocke et on valorise. On aura donc trois collecteurs pour remonter les déchets de l'eau, comme vous avez pu le voir sur le film. On aura deux grues puissantes à l'arrière pour remonter les gros déchets, les gros filets de pêche, les containers, parce que ça, c'est quand même un énorme problème aussi. Yvan Bourgnon a malheureusement rencontré beaucoup de containers dans son parcours sportif et dans ses différentes courses. Et ça crée des dégâts considérables pour des bateaux de course, mais pas que, évidemment. L'unité de tri manuelle, elle sera là pour séparer les plastiques des autres débris flottants, puisqu'on va avoir de l'organique. On va avoir des animaux. Si une tortue arrête sur le bateau, elle repartira tout de suite à l'eau. Et puis, évidemment, on va traiter les plastiques à bord de façon à bien les caractériser, de voir ceux qui sont recyclables, non recyclables. Donc, il y aura un bateau qui devrait avoir une trentaine de personnes à bord. Un tiers qui s'occupera de faire avancer le bateau. Des marins guéris, la maintenance, les réparations. Un tiers qui serait lié à l'unité de tri, l'usine à bord embarquée. Et puis, un tiers qui serait des invités. Des scientifiques, des médias, des universitaires, de façon à ce qu'on puisse montrer sur le terrain ce qui se passe. La capacité de stockage, c'est 600 balles d'un mètre cube. Ça veut dire 600 mètres cubes, soit 250 tonnes pour les plastiques recyclables, donc qui seront là, acheminés à terre vers des centres de recyclage. Tout notre objectif va être de développer un réseau international de partenaires de façon à ce qu'on puisse aller vers les bonnes unités de recyclage. Aujourd'hui, ramener les plastiques à terre pour ne pas savoir ce qui va se passer avec ces plastiques, parce qu'on aurait quelques doutes sur l'intégrité, la qualité, le professionnalisme des unités de recyclage, ce serait un peu dommage. Donc il va falloir faire un travail de fourmi pour bien repérer ses partenaires de façon à ce qu'on soit sûr que derrière, il y ait un travail de qualité qui soit réalisé. Et puis, je vous en ai parlé, l'unité de valorisation énergétique pour convertir ces plastiques non recyclables en énergie, à la fois pour le fonctionnement du navire et puis pour l'usine embarquée parce que c'est énergivore une usine embarquée. Quand vous avez un bateau, déjà, vous naviguez, c'est quelque chose. Mais quand vous avez cette problématique de stocker, d'unité de tri à bord, là, c'est très énergivore. Les avancées décisives pour nous ces derniers temps, c'est quoi ? Déjà, c'est cette prise de conscience populaire à la fois des pouvoirs publics et des entreprises sur le sujet de la pollution plastique et en mer. On le voit. Depuis 2-3 ans, il se passe des choses. Et on rencontre aujourd'hui beaucoup d'entreprises qui nous disent très clairement si vous étiez venu nous voir il y a 2 ans, en fait, vous ne seriez pas venu nous voir parce qu'en fait, on ne vous aurait pas reçu. Vous n'aurez pas ni répondu à vos emails ni à vos coups de fil. On ne vous aurait pas reçu. Ce n'est pas un sujet. Il se trouve que, et vous le voyez certainement dans beaucoup d'autres sujets, tout ce qui touche à l'intérêt collectif maintenant, que ce soit l'humanitaire, la santé, la recherche, l'environnement, l'écologie, et puis dans l'environnement, il y a beaucoup de sujets, mais ce sont des sujets qui touchent de plus en plus les entreprises. Pourquoi ? Parce qu'on a besoin de donner ce sens à la fois à titre personnel, dans sa vie privée, au niveau des particuliers, mais aujourd'hui, ça devient même un enjeu de recrutement pour les grands groupes et même pour les PME. On a beaucoup de patrons de PME ou de patrons de grosses boîtes de dire comme qui nous disent comment on fait aujourd'hui pour recruter les talents, comment on fait pour les conserver dans nos équipes. Aujourd'hui, de plus en plus d'entretiens, d'embauches, voient des jeunes qui vont arriver sur le marché de l'emploi et qui disent alors salaire, c'est très bien, conditions de travail, c'est super, mes missions, super. Et en fait, vous faites quoi vous ? La boîte, elle fait quoi ? C'est-à-dire, elle fait quoi ? Elle fait quoi, plus globalement ? C'est quoi le projet ? Alors quand on n'est pas préparé à ça et que pendant des années, on a considéré que ce n'était pas un sujet, ça commence à chatouiller un petit peu. Et donc là, les DRH, beaucoup de DRH nous disent il faut absolument commencer à regarder chez nous, c'est-à-dire dans notre entreprise. Qu'est-ce qu'on fait pour réduire notre empreinte carbone ? Qu'est-ce qu'on fait avec nos filiales, notre logistique ? Qu'est-ce qu'on fait dans nos bureaux ? On enlève les verres en plastique, on enlève les bouteilles en plastique. Quand on va à la cantine de la boîte, on s'aperçoit que c'est un massacre. Donc, c'est vrai qu'il faut déjà commencer un petit peu à changer les habitudes dans ses propres bureaux, dans ses propres locaux. Mais après, il faut s'approprier certainement des projets extérieurs. Et donc là, c'est cette vraie problématique. Mais en tout cas, elle est de plus en plus présente, ce qui est aussi un vrai espoir. Ça nous rend optimistes pour la suite parce qu'on préfère que ce soit un peu tard que pas du tout. Donc, il y a un vrai mouvement. Et donc, les entreprises et les pouvoirs publics, en effet, bougent. Nous, on a rencontré des députés à l'Assemblée nationale. C'était intéressant parce que c'était une vraie réunion de travail. Ce n'était pas un cocktail en fin de journée où il y a des ronds de jambes et on se salue et on est très contents des initiatives parce que c'est toujours un peu le danger. Non, c'était une salle de réunion avec des gens qui travaillaient, qui écoutaient, qui échangeaient, qui avaient des idées et qui vont nous aider à développer avec la Commission européenne, avec le ministère des Affaires étrangères, avec des instances internationales et avec le ministère de l'Écologie, évidemment, une vraie réflexion. Il se trouve qu'aujourd'hui, un projet comme le nôtre, c'est un projet français. Il est né en France, mais il a dimension internationale. Donc, le relais auprès d'ambassades, auprès de pouvoirs publics étrangers, il va falloir aller collecter dans les eaux territoriales. Il va falloir préparer le terrain. Vous n'arrivez pas comme ça dans les eaux d'un pays qui a deux, trois trucs à se reprocher pour le dire, on s'occupe de tout. Il va falloir travailler ça. Et donc, on aura besoin de ce soutien du ministère des Affaires étrangères, des ambassades. Moi, j'ai reçu, on a reçu une invitation suite à différentes conventions qui se faisaient sur le sujet plastique. on a été présent à l'ONU, je vous en parlerai. L'ambassade du Canada qui bouge beaucoup, le Canada bouge beaucoup, la Norvège bouge beaucoup, sont des pays très très impliqués. J'ai été reçu à l'ambassade du Canada pour leur expliquer ce qu'on faisait, pourquoi, parce que ça les interpelle un petit peu. Et donc, on commence à être repérés par des pays qui ont soit envie que ça bouge, soit sont terriblement concernés eux-mêmes sur leur côte par le problème. Il faudrait qu'en France, on se bouge davantage. On est aujourd'hui davantage vu par des pays étrangers que chez nous. Alors, l'optimisme est quand même de rigueur. Ce que je disais, c'est que, voilà, Brune Poirson a été élue vice-présidente de l'ONU Environnement. C'est très important, surtout qu'on y était. Ça me permet de faire le lien avec le point suivant. On est aujourd'hui, on a un partenariat avec l'ONU. On a été présent à la journée mondiale de l'environnement l'année dernière. Yvan est intervenu sur le plastique. Il y avait très, très peu de projets qui intervenaient. On a eu cette chance-là. Et puis, surtout, on a été accrédité. Courant janvier, on a été accrédité parmi des ONG comme observateurs. Et ça, c'est super. Il y avait 250 ONG présentes à Nairobi, au Kenya, pendant une semaine. Sur les 250 ONG, il y avait 4 ONG françaises. Dont nous. Donc, petite fierté pour nous. On a beaucoup travaillé pour ça, parce que, pour être présent à l'ONU, c'est des dossiers, c'est convaincre, c'est rencontrer des gens, c'est remplir des dossiers, des dossiers, des dossiers. Et on était là-bas et forcément, formidable, parce que là-bas, vous rencontrez des experts, vous rencontrez des politiques, vous rencontrez des gens intelligents et qui essaient de trouver des solutions. Alors évidemment, il y a des débats, il y a des combats, il y a des pays qui résistent, d'autres qui ont envie de faire des choses, mais en attendant, là-bas, on a rencontré des gens de la Commission européenne. On a rencontré des gens de la Norvège, on a rencontré différents pays et ça va bouger. Notre projet aujourd'hui, c'est un projet qui est structuré, il y a à la fois une équipe qui est organisée en plusieurs pôles de compétences, qui mène à bien les missions de l'association, donc c'est côté The Seekliners, avec le pôle bénévolat, très très important, un pôle bénévolat, on a besoin de gens qui nous amènent des compétences, de l'expertise, de la présence, des heures, de don de soi, un petit peu, quelque part, pour être sur des événements avec nous, pour en tout cas répertorier et prêcher le message, la bonne parole qui est la nôtre sur ce sujet. Et puis évidemment, on a une structure qui est Manta Innovation qui chapote là le consortium technique en l'indirect avec nos différents partenaires parce que là, on parle de consortium technique avec des vrais, des vraies expertises sur l'aérohydrodynamique, sur tout ce qui est classification, l'architecture navale, évidemment, les pôles d'usines de traitement, il y a évidemment un gros consortium. On a aujourd'hui 15 mécènes qui sont engagés sur le long terme, c'est-à-dire sur plusieurs années, beaucoup d'autres qui nous rejoignent au fur et à mesure, sur un an, sur deux ans, pas mal de beaux rendez-vous en ce moment, et puis ce qui m'intéresse, moi, c'est d'avoir un maillage national et international. Je souhaite avoir avec nous des PME, des moyennes entreprises, des grands groupes qui sont en région PACA, qui sont dans le nord, qui sont sur les littoraux. On veut un projet qui parle à toute la France et pas simplement les entreprises qui sont en bord de mer. Parce que ça, on s'aperçoit aussi que les consciences, moi, j'étais à Strasbourg il y a six mois, il y avait pas mal de chefs d'entreprise strasbourgeois, et ils ont une conscience à ce niveau-là qui est certainement des fois aussi forte, voire plus forte que les grands patrons qui sont même au bord de la mer. Donc, il faut absolument qu'on ait cette représentativité et bien sûr, c'est la même chose à l'international. La fondation Albert II, très très impliquée sur les océans et qui nous suit depuis longtemps. On a finalisé et validé toutes les études de faisabilité, les configurations d'agréments, on a fait une campagne de tests en soufflerie. En cours, aujourd'hui, on conçoit, on optimise l'hydrodynamique des coques, des appendices pour caractériser la performance et le comportement du navire. On travaille sur la conception structurelle du navire. On sélectionne les technologies de production d'énergie et de valorisation des déchets. On prépare une campagne de collecte, une campagne de test aussi des systèmes de collecte. Et puis, on développe l'usine de tri, de compactage et de stockage. Notre programme, jusqu'en 2023, 2019, on finalise le cahier des charges, on fait des tests sur les démonstrateurs, on sélectionne les équipements et on fait le choix du chantier naval. En 2020, les études de conception préliminaire, on intègre tous les systèmes, on fait la spécification d'approvisionnement des équipements et on commence la planification de la construction. 2021, on approvisionne le système, on commence la construction, on fait le choix des premières zones de collecte et puis, on valide les autorisations auprès des instances concernées. C'est un travail qu'on commence évidemment dès aujourd'hui. Et puis, en 2022, on a fini la construction, on commence à être content de tout ça, on met à l'eau le navire, on fait les essais techniques. En 2023, on met en service le Manta et on fait les premières missions de collecte. 2019, notre focus, ça va être donc le prototypage et le test des tapis collecteurs en conditions réelles. On va développer et faire le prototypage des gréments automatisés et puis, toutes les études d'architecture navale du Manta et d'élaboration des plans de consultation pour les chantiers navals. On développe cette unité de traitement, évidemment, c'est vraiment le sujet de cette année. Et puis, on va développer le réseau scientifique, comment ? À travers un programme de repérage des zones polluées par le plastique, que ce soit les zones et les densités, avec des partenaires de l'aérospatiale, c'est des importants. Airbus, l'agence européenne de l'aérospatiale, travaillent avec nous sur les photos satellites, voilà quelles sont-elles. Et vous, sur le terrain, concrètement, vous allez pouvoir comparer ce qu'on voit et puis ce que vous allez trouver. Donc, on travaille vraiment pour gagner du temps. Demain, quand on sera en mission exploratoire, il vaut mieux savoir où elles sont, ces zones, plutôt que d'aller à cette recherche-là. On va lancer une campagne de collecte en mer, globale, avec de très, très nombreux bateaux qui sont un petit peu partout sur les océans. Et on va essayer d'ouvrir quatre antennes à la fois aux Etats-Unis, en Afrique, en Asie et en Océanie. La mise en place, pour finir, d'une communication internationale puisque ce projet, évidemment, il faut qu'il soit connu, il faut que la noterité et l'image dans certains pays puissent se faire et donc ce sera très important. Donc, évidemment, voilà le message, vous l'avez compris, il faut qu'on construise ensemble une histoire autour de cette action et il faut préserver ces océans et c'est une des solutions, il y en aura beaucoup d'autres mais on espère que celle-ci fera l'humanité bientôt. Merci beaucoup. de voir. Applaudissements